Alors que les relations entre le maréchal Haftar et les autorités reconnues de Libye se sont légèrement apaisées, la chambre préliminaire de la CPI vient de lancer un mandat d'arrêt international contre Mahmoud Alwerfali, un officier des forces du général Haftar. Celui-ci est accusé de crime de guerre pour des faits remontant à juin 2016 et juillet 2017. Il lui est reproché d'avoir commis ou ordonné des meurtres contre 33 personnes à Benghazi et dans les alentours. Le général Haftar a vraiment une force militaire effective et certaine ambitie. Et deuxièmement, le général Haftar n'est pas véritablement dans la posture d'un état démocratique qui se plie facilement aux volontés de la communauté internationale et particulièrement de la justice internationale. Mahmoud Alwerfali est un officier de la brigade Al-Saïka, une unité d'élite de l'armée à l'époque de l'ancien dirigeant Muammar Gaddafi. Celle-ci avait rejoint les révolutionnaires, puis les forces du maréchal Haftar, après la chute du régime en 2011. L'armée du général Haftar, autoproclamée armée nationale libyenne, a un contrôle total de l'est du pays et cherche à s'imposer dans le centre et dans le sud du pays. La Libye étant un pays dans une situation particulière, qui est presque une situation de non-droit, donc ce n'est pas évident qu'il accepte de livrer un de ses membres comme ça. Depuis 2011, la Libye est plongée dans des conflits opposant des milices rebelles aux autorités. Deux grandes forces se disputent le contrôle du pouvoir, l'ANL du maréchal Haftar, qui contrôle l'est du pays, et le gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj, et reconnu par la communauté internationale. Le mardi 25 juillet 2017, les deux hommes sont parvenus à un accord lors d'une rencontre à Paris. Une réunion qui a abouti à un cessez-le-feu, ainsi qu'à la mise en place d'un processus électoral pour le printemps 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada